Académie des Beaux-Arts de Laval Rembrandt Anne Tricage se baignant dans une rivière Huile sur bois 1654 Printemps 2018 Chantal Brisebois L'artiste commande son exercice qui consistait à peindre à la manière du peintre landais considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire C'est un bel exercice On voit que chaque coup de pinceau est important puis il y a différentes façons aussi de faire les coups de pinceau C'est ce que j'ai appris avec cette façon-là Les glacis aussi, d'aller mettre la couleur sur quelque chose qui à la base est gris et blanc finalement Quand je regardais l'original, je voyais plus d'ombre que de lumière Mais à force de la regarder, on découvre qu'effectivement, oui, il y a beaucoup de lumière et puis j'aurais peut-être dû aller faire la base plus claire pour réussir à mettre ensuite les glacis couleur peau Le tableau de Rembrandt était quand même assez fonci Mais moi j'aurais aimé ça, que ça a l'air plus réel en fait Donc c'est de jouer avec les couleurs puis les empâtements, je pense que c'est surtout ça J'en ai quand même mis beaucoup dans la robe, ce que je n'étais pas habituée à faire Ici, on voit vraiment les coups de pinceau, on voit qu'il y a de l'épaisseur dans la peinture Puis où mettre les empâtements aussi ? Habituellement, on va mettre l'empâtement, comment je peux dire, s'il y a un pli Ça va être sur le dessus, parce que c'est là que la lumière va aller toucher en premier Tandis que dans les creux, comme ici, c'est plus un creux, ça va être plus foncé Puis normalement, il devrait y avoir moins d'empâtement Je regarde par rapport à ce que je faisais avant, c'est peut-être une réussite pour moi Voici la progression de l'oeuvre en douce image Peindre à la manière de Rembrandt Un projet de Malo Ruffin Sous la direction de Chantal Pépin Sous la direction de Chantal Pépin